Maintenant j'ai déjà arrêté, je remets l'enregistrement avant de switcher Ouais c'est pas con Ce qui va être très chiant parce qu'on va se retrouver avec 60 fichiers Ou pire quoi Sinon tant pis, déséquilibre la bannière T'as perdu l'overlay ou y'a plus personne ? Non non on est en backstage Y'a pas d'overlay ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Une nouvelle mode consiste à s'enfoncer des œufs d'Alien dans le corps Et effectivement la photo est assez fiscante Tu mets le god et tu fais sortir l'œuf à l'intérieur Alors déjà qu'il y en a qui se retrouvent avec un sextoy Il y a des sextoy pour les homophiles en forme de bite de chien Ça me paraît Je suis désolé d'avoir dit ça parce que je le sais On se demande comment d'ailleurs ? J'ai eu placer des images de sextoy de bite de cheval pour ça J'ai trouvé ça sur gem and go j'ai dit c'est c'est gold du quoi J'ai trouvé ça sur gem and go j'ai dit c'est c'est gold du quoi C'était quoi ce film magnifique ? C'est bientôt fini ! Ah bah c'est fini ! Bien joué ! Il y a un micro pour dire la vie ! Bonjour à toutes les bites qui viennent de se lever ainsi qu'aux autres ! Ah bah c'est le réveil matinal ! J'ai failli dire le gourdin maternel Je ne sais pas pourquoi Le gourdin maternel ? Oui je ne sais pas J'ai très peur des implications qu'il puisse y avoir Dans les familles homoparentales on peut parler de gourdin maternel Ah d'accord ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est toi qui en envoie du jingle ? C'est pas moi qui envoie du jingle ! Il y a un gros retour qui l'a regardé ! Oui et je pense que c'est notre ami ! Oh qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est les histoires ? Ketton tu te sanctionnes avec un jingle pour une connerie pareille ! Qu'est-ce que je peux mettre ? Voilà ! Donc nous avons eu du 27 sur 24 ception Où on a tenté le 27 sur 24 durant le 27 sur 24 Donc on a failli faire un... Finalement on est à l'heure, on a même 4 minutes d'avance sur le programme Et on a réussi à rattraper notre retard Parce qu'on a rattrapé notre retard On est vraiment des génies Evidemment Je propose un applaudissement général à nous-mêmes Ouiiii ! Super gêné ! Je propose qu'on s'applaudisse pendant 4 minutes Merde on est là pour On est très à la cour Pof, est-ce que tu veux bien enfiler ton tablier Los Polios Hermanos Et nous parler de cette news Los Polios Hermanos D'accord, et va par vous de cette news toi qui fais le malin Et me vois pas sur la gueule ! Alors, moi qui fais le malin C'est très simple La série Breaking Bad Qui est une série qui a eu un succès faramineux j'ai envie de dire Je ne sais pas pourquoi j'en parle C'est la deuxième news qui en parle Alors que ça fait deux heures qu'on a commencé C'est ça En fait il y a eu un espèce d'impact sur le monde en général Ils sont en train de tirer sur des câbles Je saute à un truc qui va se débrancher Dis donc qu'on est plus en live Donc c'est un impact sur le monde en général Non mais c'est un impact sur le monde en général Puisque la série Breaking Bad c'est donc l'histoire d'un type qui se met à fabriquer de la meth Et il la fabrique d'une couleur bleue c'est un peu particulier C'est pourtant pas un prof de meth Non c'est pas un prof de meth C'est à la base un prof de physique chimie Le principe c'est que tu as eu par exemple des dealers de meth Qui eux avaient coloré leur meth en bleu pour que ce soit bleu quoi Et que ça passe comme dans la série Bon alors là apparemment c'est pas des dealers de meth C'est des cafetiers comme on dit C'est à dire des gens qui ont un café Enfin un bistroté quoi Genre vous venez ? Non des cafés quoi Et le principe c'est qu'eux aussi se sont inspirés avec Breaking Bad Je vois pas trop le rapport entre le café et Breaking Bad Moi non plus Mais pourquoi pas Si à un moment il y a un assistant qui fait du super bon café avec le matériel du laboratoire Ah oui c'est vrai Mais ça s'arrête là la comparaison et ça dure pendant peut-être 4 épisodes Donc après le truc c'est que leur seul rapport en fait Avec Breaking Bad c'est qu'ils ont en fait reproduit les décors de la série dans leur café Franchement j'aurais plus su un café reprenant celui de la série Friends Bah oui c'est le central père Le central père quoi Mais ça doit exister ça par exemple Si ça existe pas franchement c'est une... Et alors donc le truc en fait c'est que tu peux aller boire ton café normal il y a aucun souci Il y a aucun souci Contrairement à d'autres où il y a des soucis Notamment tous les cafés à Paris bien entendu Mais tu peux aussi pour 30 livres sterling donc à peu près 40-45 euros Rentrer dans une réplique du camping-car de la série Pour toi même te concocter des boissons un peu chelou inspiré de la série Alors je sais pas qu'est-ce que c'est que ces boissons Je vois pas Je vois pas de boissons spécialement dans la série Ils te fournissent la tenue officielle Tu l'as celui-là ? Je sais pas Parce que de mémoire sur la jaquette du DVD L'intérêt Il me semble qu'ils te filent D'après les photos ils te filent des tenues jaunes comme dans la série Des trucs comme ça En fait c'est ça que tu payes quoi Et le truc aussi c'est qu'ils te filent des bonbons bleus pour faire style c'est de la mettre etc Tu vois justement dans une confiserie il y a un truc qui aurait fait des bonbons Tu peux les faire sur une plaque puis après tu les casses et machin Ouais c'est exactement ça quoi D'ailleurs je pense que c'est avec du sucre techniquement qu'ils font Parce qu'il y avait une chaîne YouTube alors je sais plus comment il s'appelle C'est Nozman je crois Ouais le docteur Nozman Docteur Nozman Qui avait montré comment on pouvait se faire des bonbecs justement façon maître bleu de Breaking Bad Alors est-ce que c'est pas simplement les morceaux de sucre et puis comme ça tu les mets dans ton café Bah dans l'absolu c'est vrai qu'ils auraient pu faire ça Bah je sais pas c'est pas très clair de toute façon c'est une news game blog et game blog n'est pas connu pour son journalisme Surtout c'est une news game blog sur un truc qui n'a rien à voir avec le jeu vidéo Qui n'a rien à voir avec le jeu vidéo Et qui est dérivé d'une série et dont a priori je pense qu'il n'y avait pas grand chose à faire Mais ils sont arrivés à faire deux paragraphes avec ça quand même Ouais Par contre pourquoi c'était marqué London Calling ? Parce que c'est à Londres en fait C'est tout ? D'accord ok donc c'est du game blog Puis-je avoir un mot avec un truc ? Pourquoi une news game blog ? Je veux dire il y avait pas le même sujet chez quelqu'un d'autre dans l'absolu C'est pas qu'on les aime pas game blog mais bon c'est des brefs quand même en terme de journalisme On va se faire des amis ! C'est cool ! C'était une news ! Oui je pense qu'ils l'ont fait à peu près pareil Je crois qu'Enton essaie de balancer des jingles et ça marche pas Je vois pas l'intérêt ! Je pense juste que je l'ai rajouté parce que je sens qu'on va en avoir besoin Oui je pense, je pense c'est possible On dit que grand-mère sait faire un bon café mais c'est aussi faire de... Mais Walter aussi sait faire un bon café à l'assemblable Je crois que les nuls avaient fait une fausse pub où c'était grand-mère sait faire un bon tarpé Les nuls hein quoi Ah oui c'est bien connu ça Donc voilà Qu'est-ce qu'on passe direct à la news suivante ? Vu qu'on a un peu d'avance On va passer à la news suivante, merci pour les virgules Donc alors là tu peux directement mettre le jingle Je vois pas l'intérêt Je vois pas l'intérêt De pouvoir porter une montre classique et une Apple Watch Alors euh... les deux ? Oui oui on peut porter les deux Alors globalement je vous explique le concept qui se résume assez rapidement Vous voyez un bracelet de montre Bon bah imaginez qu'à la place de la fermeture vous mettiez une autre montre de l'autre côté C'est exactement ce qu'ils ont fait avec l'Apple Watch Donc du coup la fermeture se trouve à un autre endroit logique Et donc voilà tu as une montre un peu genre classos Donc d'un côté tu as une montre suisse et de l'autre côté tu as une Apple Watch Voilà L'avantage c'est comme ça tu peux passer de... Tu es avec les dicks La classe de la honte Alors je sais pas de quel côté tu mets la classe et de quel côté tu mets la honte Une montre suisse c'est un peu plus la classe qu'une Apple Watch Bah pfff Le problème c'est qu'elle retarde tout le temps les montres suisses Ce qui est plutôt pas mal c'est qu'elles sont lentes Ouais je sais C'est pas cher quoi c'est 9300$ Comme l'Apple Watch L'Apple Watch plus l'autre montre derrière Putain ça pique quand même Ah le prix c'est pour les deux Ouais ouais c'est les deux en fait Ah d'accord je croyais que tu t'achetais l'Apple Watch à part et puis tu montais ça comme bracelet Mais bon il y a quand même une version à 112 000$ Oui en version or Bah oui bien sûr A fournir avec l'Apple Watch ou toujours pas ? Oh j'imagine Bon en même temps c'est 20 000$ l'Apple Watch en or C'est 10 000$ C'est déjà beaucoup trop C'est à dire que payer 10 000$ pour une montre qui a été faite à la main Avec le petit gars qui a réglé son ressort Je le fais pas mais je le conçois Je le conçois Je le conçois Non mais je le conçois si tu veux Parce que je comprends il y a du boulot derrière tout ça Ca le suit sur jacob canton ou pas 10 000$ pour une connerie électronique juste dans un boitier Oui du coup tu Tu ne Bah je vois pas L'intérêt Donc voilà globalement J'en profite rapidement pour un truc qui n'a rien à voir Mais je fais un coucou à Oasis Qui a modifié ses dons récurrents sur pas de chose Pour les triplés Suite à sa vision du replay de l'AG Donc je le remercie Je vois qu'il vient d'arriver sur le chat Merci Oasis Merci Oasis Bon alors c'était pas beaucoup à la base Donc du coup j'ai tout couplé pour que ça passe genre Non non mais c'est pas mal quand même Il a passé ses dons à X euros Parce qu'on le voit peut-être pas le lien On dit pas moi que les gens souhaitent le dire Mais je vais faire juste la même blague que l'an dernier Je vais dire Oasis bifruit Non en plus faut pas trop le secouer après il finit au Orangina c'est bien connu C'est bon Est-ce qu'on peut juste faire un petit point Orangina deux secondes parce que c'est important L'Orangina il faut plus le secouer Pendant très longtemps il y avait marqué secouer moi buvez moi ou je sais pas quoi Voilà Maintenant c'est plus marqué sur les bouteilles Et moi j'ai remarqué que c'était plus marqué sur les bouteilles Après m'en être pris plein la gueule Donc ne secouer plus vos Orangina Ca ne marche plus Alors en fait t'étais pas censé le secouer comme un an Avant si T'étais censé juste les retourner Attendre que la pulpe tombe et remettre dans l'autre sens Avant tu devais vraiment les secouer Enfin tu les secouer et ça marchait Mais tu fais touf touf Et tu l'ouvres et pouf dans la gueule Donc du coup Revenons à l'Apple Watch Et la montre normale Je suis désolé Là à l'heure actuelle on en est à combien de temps Depuis qu'Apple Watch est sorti plus de 6 mois maintenant Et je sais pas Ils ont eu à une baisse des ventes de 90% Une semaine après un truc comme ça Je pense que tous ceux qui étaient intéressés l'ont acheté de la première semaine parce que c'est un produit Apple et qu'à mon avis il y a une grande majorité de fanboys. Ensuite il y a eu ceux qui se sont dit je vais attendre qu'il y a la première vague qui soit passée puis je vais y aller ensuite histoire de ne pas me taper un modèle en bêta et de devoir le renvoyer au SAV tout de suite derrière. Et ensuite il y a tous les autres qui considèrent qu'une montre c'est fait pour donner l'heure ou sinon une montre qui donne l'heure et qui met des notifications dessus. Dans l'absolute 400€ c'est peut-être un peu trop cher. Un peu plus longtemps ? Si, non mais si tu as une batterie d'une journée tant qu'à faire dans l'absolute tu prends une Galaxy Gear quoi. Tu prends qu'il y a vraiment une batterie d'une journée parce que rappelons que c'est 18h l'Apple Watch c'est pas 24. Oui en plus c'est moins que les autres montres quoi et pourtant c'était le... Si tu l'as rechargé dans la nuit le matin elle est éteinte. C'est ça. Mais le pire c'est que... Tu peux même pas faire un 27 sur 24 avec ton Apple Watch en fait. Non non tu peux pas alors que l'Appable je peux faire le 27 sur 24 et bien plus. Tu peux faire même le 35 sur 24. Oui je l'avais pas encore l'Appable. Oui mais ça c'était pas prévu. Je suis bien d'accord. C'est pas prévu pour cette fois-ci. Non le dernier on fait un 120 sur 24 dans l'absolu. Non mais là à l'heure actuelle en fait de toute façon là c'est... Je dis pas que ça va se péter la gueule parce qu'ils vont se faire suffisamment de bénéfices pour rentrer dans leurs frais et puis si ça se vend pas ils arrêtent de reproduire et puis ils passent à la suivante et puis les mêmes gens vont racheter le même produit l'année d'après parce que c'est des gros fanboys. Mais c'est la première fois que c'est vraiment un produit Apple qui me fait pas rêver ou qui au moins ne m'attire pas plus que ça quoi. Moi ça me rêve. Alors dans l'absolu. Non mais alors je suis pas à ce point là. C'est à dire que moi j'aurais possibilité d'avoir pour... Je dois changer ma PE dans pas longtemps parce que à force de l'utiliser depuis deux ans j'ai le bouton bas qui finit par être un petit peu capricieux et c'est celui qui utilise le plus. C'est pour ça aussi qu'il commence à être capricieux. Mais ça fait deux ans que je l'ai et c'est une montre que j'ai payé 150€. Voilà. Je dis pas que c'est normal mais je dis que malheureusement on y est plus ou moins habitué à ça. Et je trouve que même la batterie tient toujours aussi bien. C'est vraiment juste ce bouton. Je pourrais le faire réparer. Franchement je l'aurais fait quoi. Et donc la question va se poser pour moi de changer de montre. Si je peux avoir une Apple Watch d'occasion d'accord. Au même prix que ce que je vais acheter ma Pebble. C'est à dire à 150€ ça pourrait se négocier. D'accord. Je l'envisagerais mais dans le but de tester l'Apple Watch pour me dire bon alors quand même les mecs ils sont emmerdés à faire un truc qui va plus loin etc. Est-ce que vraiment c'est intéressant et au pire je la revends. Tu vois vraiment dans ce principe là de j'en prends une vraiment pas cher et au pire je m'en débarrasse si ça me plait pas parce que j'ai envie de tester. Tous les autres podcasters qui ont fait un retour dessus c'était la première semaine ils jouaient avec, la deuxième semaine ils jouaient pas avec, la troisième semaine elle était un tiers marque. Oui sauf que la différence par rapport à énormément de gens c'est du fait que je suis passé par la Pebble avant je demande moins à ma montre. C'est à dire que je ne vais pas jouer avec ma montre en soi. Je vais voir les notifications qui s'affichent dessus. Non je ne parle pas jouer au sens, je te fais un, comment on appelle ça, un cordy croche dessus. Non mais pas jouer au sens game, jouer au sens bidouiller dessus et de la tripoter. Mais justement moi j'ai l'habitude d'avoir une montre que je passe pas mon temps à tripoter et vraiment je la regarde que quand j'ai une notification quand je veux voir l'heure. D'ailleurs plus souvent pour une notification que l'heure. Et du coup c'est vraiment ça que j'attends. Et le petit plus Periglioni qui pourrait me plaire vis-à-vis de l'Apple Watch que je n'ai pas sur iOS à cause d'Apple, parce que sur Android on l'a, c'est la possibilité de répondre des trucs préenregistrés en SMS par exemple. Donc c'est vraiment juste ça que je lui demande. Donc quelque part l'Apple Watch pourrait me tourner. C'est cher pour ce que c'est. Mais le problème voilà c'est qu'à 400 boules non. 400€ pour un truc que je fais 90% de ce que je veux faire avec ma montre. Pourquoi ne pas utiliser MS Band, c'est Earth Locked Band ? Je sais pas c'est compatible avec iOS ? Je pense pas. C'est pas impossible que ça le soit. Ça semblerait en utilisation au fil, dit-il. Bah si oui effectivement ça pourrait fonctionner. Mais c'est vrai que du coup je vais me renseigner un petit peu, je vais peut-être changer de la Pable, parce que le problème c'est que la Pable Time, elle me fait envie mais elle coûte vachement cher, puis elle a l'air un peu fragile. Reprendre la même juste parce que le bouton m'est pété. Mais tu sais que Microsoft j'en suis de plus en plus fan. Bah c'est depuis... C'est les nouveaux Apple en fait. C'est-à-dire ceux qui viennent innover et ceux qui viennent proposer des trucs un petit peu en décalage, c'est eux qui filment different maintenant. Bah là c'est depuis Satya, Satya Nadella, nouveau PDG. Bah je dirais que c'est depuis aussi que Steve Jobs il a laissé tout le monde faire n'importe quoi. Ah oui c'est sûr. Et où personne prend une initiative et tout le monde fait ce qu'il y avait avant. Toi tu as une notif je crois. Et pourquoi j'ai des notifs, ça c'est pas mal. Je sais pas. Notif Tweetbot. Je pense que c'est Twitter. Je ne les veux pas, ferme ta gueule. Bon après c'est Walter qui dit que j'ai un beau t-shirt. C'était fait exprès. Mais du coup voilà. Tiens d'ailleurs petite question que je me pose pour revenir sur le sujet de la double montre. Quand tu mets la montre classique donc avec des aiguilles sur le dessus, est-ce que ça capte toujours ton rythme cardiaque de l'Apple Watch ? Ça peut capter sur le devant ? Mieux capter à mon avis parce que normalement le pouce est là qu'on prend. Que sur le dessus ? Bah je sais pas en fait. Parce qu'en fait le principe du capteur de l'Apple Watch c'est que ça t'envoie de la lumière pulsée. Du coup tu perds tes web. Non c'est que en réalité ça t'envoie de la lumière à une certaine fréquence qui fait ressortir tes veines. Et qui permet donc du coup à la montre de capter le battement cardiaque par rapport à tes veines. Donc du coup étant donné que tu as plus de veines de l'autre côté. Du coup il va recevoir vachement plus de pression. Il va croire que tu es en train de faire une crise d'hypertension ou je sais pas quoi. Allez à l'hôpital le plus proche tout de suite ! Et c'était pour ça qu'il y avait des soucis avec la montre quand il y avait des tatouages. Parce que du coup ça marchait plus. C'est une histoire de lumière. Ou qui ? Bah écoutez je propose deux solutions. Vous me dites ce que vous préférez. Soit on traite le troisième sujet. On met de la musique et on passe à la fin. C'est à dire une petite surprise, un petit machin. Ou sinon on laisse tomber le troisième sujet, on met de la musique et puis on s'occupe de tout ça après. Qu'est-ce que vous préférez ? Est-ce que vous avez parlé du troisième sujet ? Elle est longue ta surprise parce que là on est en avance. On est pas tant en avance que ça. Je rappelle qu'on a du Red Universe, qu'on a aussi le SAV du tchat qui va pas tarder à se faire. J'ai des vannes qui passent sous le radar. J'ai pas entendu. Parce que j'ai dit à l'élan que t'as surprise et puis je fais pas des choses qui se demandent. Ok. Surprise ! Bon bref. Ah c'est petit ! Ah ouais t'as une surprise ! C'est petit c'est mignon. Fallait pas nous faire un teasing pour ça quoi je veux dire. Bon donc du coup écoutez vu qu'apparemment personne veut parler de la personne qui réinvente Twitter. Parce que de toute façon c'est une idée de merde et je pense que Twitter va se péter la gueule. Je propose que tu nous mettes deux musiques le temps qu'on se cas tranquille. Alors ok attends. Deux petites musiques. Elle fait combien la musique ? Elle fait trois minutes. Après si t'en veux moi j'en ai aussi hein. T'es libre de... enfin pas déposé. Non mais je vais rajouter une petite musique à la con d'une minute que j'en ai derrière et puis voilà. Allez ok c'est parti. Alors du coup on va s'écouter. C'est euh... I Insist de Kaylee Mayes. Ok. Et euh... 8B Traveler de Flooding Isles. D'accord. Et un petit message de service Damien est demandé sur Mumble. A plus ! Ah bah il y aura la limite. I Insist. That what you resist.